Musique 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 Avec du ketchup, c'est bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux arrivants. Et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de bâtonnets croustillants à la pomme de terre. Donc, vous allez voir, c'est très simple, très rapide et très facile à faire. Donc, pour cette recette, j'ai besoin justement de 430 g de pommes de terre, donc, cuites. Voilà, donc, oui, cuites, épluchées, bien sûr. Ensuite, j'ai besoin de graines de sésame. Il me faut également 30 g de fécule de maïs, donc, de la maïzena, 30 g de maïzena. Et ensuite, il me faut environ 2 g de sel, de poivre ou alors, comme moi, vous pouvez mettre les épices de votre choix. Donc, moi, j'ai choisi un mélange d'épices pour barbecue pour parfumer mon plat. Donc, voilà, du coup, c'est parti pour la recette. Alors, dans un premier temps, je vais venir éplucher mes pommes de terre. Puis, je les écraserai. Alors, maintenant, que j'ai épluché mes pommes de terre je les ai découpé un petit morceau de façon à pouvoir les écraser plus facilement donc à l'aide d'une fourchette j'écrase mes pommes de terre vous pouvez prendre un presse purée un mixeur toute façon maintenant qu'elles sont cuites elle s'écrase très facilement alors maintenant que mes pommes de terre sont bien écrasés je vais venir les épicés donc les salés et poivrer si vous le souhaitez ou alors comme je vous ai dit mélange d'épices je mélange bien tout ça de façon à obtenir une belle purée plutôt lisse et donc maintenant je vais venir ajouter ma fécule de maïs à mes pommes de terre voilà et donc à nouveau je mélange le tout voilà le mélange est fait donc maïs et na et pommes de terre plus épices donc maintenant je vais venir prélever un petit peu de pâte qui peut les préparations le roule ça dans mes mains et je vais faire un petit bâtonnet tout simplement je suis dans le champ excusez moi voilà vous voyez c'est très facile ça se tient bien du coup avec la fécule de maïs donc ça se fait très facilement et ensuite je viens tremper ça dans mes graines de sésame et donc je dépose sur mon assiette je suis désolé je sais pas trop si je suis dans le cadre en fait voilà pardon comme ça on est mieux et donc je réitère l'opération avec le reste de la pâte alors voilà mes petits bâtonnets sont prêts je vais maintenant pouvoir passer excusez moi à la cuisson donc voilà ce que ça donne donc dans une huile de friture préchauffée à 180 degrés je vais venir déposer mes petits bâtons et après on va pouvoir se régaler alors maintenant que mes petits bâtonnets sont bien dorés je vais pouvoir y sortir de ma poêle en faisant bien attention à ne pas me brûler et je vais pouvoir mettre la deuxième fournée et donc je recommence tout simplement l'opération avec les petits bâtonnets restants voilà alors voilà mes petits bâtonnets sont cuits donc on va maintenant pouvoir passer à la dégustation alors j'espère que cette recette vous a plu n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si vous l'avez refaite comment vous l'avez refaite si la recette vous plaît en tout cas pensez à vous abonner à liker et à partager et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye